Musique de générique De vous rapporter quelques photos Enfin si je reviens Mais au fait, plus que vous êtes ici Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? Allez allez allez, ça ne se refuse pas A tel voyage, on a l'occasion de le faire Qu'une seule fois dans sa vie Par contre Je crois pas que vous soyez vraiment au clair Sur le sujet Pour votre sécurité Je vais vous briefer très rapidement sur le sujet Laissez moi juste le temps, du générique Et on commence Tout le monde est prêt à ce que je vois ? Très bien Souvenez-vous Dans le dernier épisode des Centuries Nous avons fait un voyage de 4,5 milliards d'années Pour percer les mystères de notre climat Dans ce cinquième épisode d'origine Nous allons nous baser sur ces connaissances Pour remonter aux origines des dinosaures Vous verrez alors Que le cinéma n'a pas toujours été D'une grande exactitude Mais avant de partir sur le terrain Nous allons brièvement potasser Les fondamentaux d'une période que l'on nomme Le Paléozoïque Pour faire simple Il s'agit de faire le point sur l'apparition de la vie En partant des premiers instants de notre planète Alors je sais bien que nous avons déjà Effleuré le sujet dans l'origine de l'histoire Ainsi que dans l'épisode 7 des Centuries Mais il est important de prendre deux petites minutes Pour apporter plus de précision sur cette période Qui précéda le règne des dinosaures Attendez pour vous aider à suivre Je vous ai préparé une super timeline La voici Bien Nous savons déjà que la Terre s'est formée Il y a 4,5 milliards d'années Et que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années Sous la forme de micro-organismes Qui vivaient dans les premiers océans Le Paléozoïque débute il y a 541 millions d'années Et va connaître une véritable explosion Au niveau de sa flore et de sa faune Durant le Cambrien On y voit apparaître Les premiers mollusques La végétation commence à conquérir les terres Durant l'Ordovicien L'évolution des espèces continue Par exemple Les trilobites laissent place aux céphalopodes Il faut y voir les premiers ancêtres des pieuvres actuelles Vient ensuite le Silurien Avec sa grande diversité de poissons Et autres crustacés On y trouvait même des créatures bien flippantes Comme le Scorpion des mers Qui pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre d'envergure Durant le Devonien Certains animaux marins vont évoluer Pour devenir amphibiens Et dès lors ils commenceront à conquérir la terre Ou puis déjà les insectes C'est également durant cette période Que vont apparaître les premiers arthropodes Comme les scorpions Les crabes Et les papillons Enfin au Carbonifère C'est l'essor des grands arbres Des vertébrés à quatre pattes Tels que les grands amphibiens Et les premiers reptiles Qui font leur apparition Et qui continueront d'évoluer Durant le Permien Si j'ai tenu à passer en revue Cette période du Paléozoïque C'est non seulement pour vous mettre dans le contexte Du voyage qui nous attend Mais surtout Pour mettre les choses au clair Jusqu'ici La terre s'est peuplée d'une faune Et d'une flore De plus en plus riches Mais quand bien même On voit apparaître les premiers reptiles Durant tout ce temps Les dinosaures N'existent pas Et là nous arrivons A une phase cruciale De l'évolution de la vie sur terre Car à la limite Entre le Permien et le Trias Le monde va assister A une des plus grandes extinctions Que la terre ait connue 95% des espèces marines Vont disparaître 70% des espèces terrestres Seront rayées de la surface de la terre Les causes hypothétiques sont multiples Activité volcanique Changement brutal Du climat En bref On n'en sait rien Mais ce qui est sûr C'est que cette catastrophe Va être profitable A une espèce de reptile Que l'on connaîtra bientôt Sous le nom de dinosaure Vous êtes maintenant prêt A affronter l'ère du Mesozoïque Alors n'attendons plus Car comme le disait Mon vieil ami Indiana Si vous voulez être Un bon archéologue Il faut parfois sortir De la bibliothèque Attention Accrochez-vous bien Ça va secouer un vrai On se retrouve Il y a 252 millions d'années A tout de suite Bienvenue au Trias Le premier âge des dinosaures Suivez-moi Nous allons vivre Une expérience unique Le Trias Qui sont les premiers vertébrés volants Toutefois Ils ne sont ni des dinosaures Ni des reptiles Ni des oiseaux Parfois La nature crée vraiment D'étranges spécimens Voyons un peu ce que je vais découvrir En suivant ce cours d'eau En tout cas ce qu'on peut dire au Trias C'est qu'il fait vachement chaud Le moins de mouvement me fait transpirer C'est vraiment vide Au Trias Les dinosaures ne sont pas encore Très répandues sur la Pangée C'est l'unicontinence Sur lequel nous marchons On compte à peu près Une cinquantaine d'espèces Répandues sur tout le continent Et d'ailleurs Il ne faut pas vous attendre à voir Des géants On est encore à une époque Où les dinosaures sont très petits Aproximatiquement 2 mètres de haut maximum Je crois qu'on va trouver Notre premier reptile vivant Vous le reconnaissez ? Bon oui C'est une tortue Cet animal est déjà poussé Depuis plusieurs milliers d'années Il a survécu à cette extaction Entre le fermien et le trias D'ailleurs Pour remonter un peu On devrait trouver un autre reptile Que vous connaissez bien Yes ! Venez voir Venez voir Là il y en a J'étais sûr Qu'on va trouver ici C'est un crocodile Cet animal est aussi apparu au trias Mais ce n'est pas le plus féroce des carnivaux Si vous vous montrez Le plus grand carnivaux du trias C'est lui Le posto-suchu Ça c'est un monstre Un vrai carnivaux Le plus gros du trias Allez Il y a encore plein de choses à voir On continue Vous l'aurez peut-être remarqué Mais au trias Les dinosaures ne sont pas encore L'espèce dominante Je crois que j'avais une mouche préhistorique Les insectes ont survécu A toutes les grandes extinctions de la terre Ça fait des millions et des millions d'années qu'ils sont là Ça va tu passes ? Vas Écoute Oui ? Tu entends ? Oui Tiens ça croche C'est un couple de coelot qui vit C'est un film Magnifique Ce sont aussi de petits dinosaures Très agiles Ils ne sont d'ailleurs pas plus grands que nous Mais ce sont de véritables carnivores Ces dinosaures là Ils n'hésitent pas à s'attaquer à de plus grandes espèces qu'eux Même des placérias De 4 tonnes On ferait donc mieux de filer En plus La nuit tombe On va aller préparer notre campement pour la nuit Mais quand même bien ici Il n'y a pas à dire Plus à part qu'on risque de se faire bouffer partout dans un tas de carnivores J'espère que les clôtures électriques que tu as installées Nous protégerons pour la nuit Maintenant qu'on est au calme Je voulais faire le point sur la situation géographique avec vous Voici la Pangée Le supercontinent sur lequel on se trouve Vous remarquez qu'elle a commencé à se disloquer avec la L'Eurasia au nord Et le Gondwana au sud Prochainement on va évoluer sur un autre supercontinent A une autre époque Le voici On remarque que ça ressemble déjà un peu plus aux cartes qu'on a l'habitude de côtoyer Avec les contours approximatifs de la France, de l'Italie Et les prémices de l'Amérique Allez Tout ça C'est pour demain Je vous souhaite de passer une superbe nuit Et on se retrouve dès demain dans une nouvelle époque Pour explorer le Jurassic Allez, allez, allez Debout, on se réveille Vous émergez Parfait Vous ne reconnaissez pas le décor C'est normal Pendant que vous dormiez On a fait un petit voyage dans le temps Allez, venez Il faut absolument que je vous montre cette tour Hier, on était au Trias Vous vous souvenez Les dinosaures étaient apparus Mais ils étaient encore de petite taille Comme ce couple de Coelophysis Qu'on avait pu observer C'était magnifique d'ailleurs Aujourd'hui, on va voir grand Bien plus grand Nous sommes à l'ère des géants Mesdames, messieurs Bienvenue au Jurassic L'apogée des grands herbivores Vous avez vu ce dinosaure Il est gigantesque Il mesure près de 12 mètres de haut Il peut peser jusqu'à 50 tonnes C'est impressionnant Et pourtant, c'est un herbivore On n'est vraiment rien par rapport à le tel géant Les animaux que je viens de quitter Font partie de la famille des sauropodes Au même titre que le diplodocus Ou le titanosaure Ces animaux sont apparus Après une nouvelle extinction massive A la fin du Trias Encore une fois Les scientifiques ignorent les causes De cette catastrophe Mais elle donnera un nouvel essor A la flore et à la faune de notre planète Dès lors Le climat est devenu plus tropical Ce qui laisse place Et une végétation plus luxuriante Les dinosaures sont vraiment extraordinaires Les brachiosaures devaient pondre une grande quantité d'oeufs Car les adultes les laissaient à la merci des prédateurs Dès la naissance Les bébés brachiosaures devaient se débrouiller Par eux-mêmes Et les jeunes devaient manger Une grande quantité d'herbe De feuillage Pour prendre jusqu'à une tonne par année C'est vraiment l'époque de la démesure Dans le règne des dinosaures Et je crois bien Que c'est ma préférée Pour marquer une chose Il est plus difficile de se frayer un chemin Au jurassique La végétation est beaucoup plus luxuriante Ah oui encore un truc Faut pas croire tout ce que vous voyez au cinéma Dans les films Jurassic Park par exemple Ils ont mélangé des espèces de dinosaures Ayant vécu à des millions d'années l'une de l'autre Contre notamment Au vélocyraplore et au tyrannosaure Qui n'apparaîtront qu'au crétacé Et non pas au jurassique Et qui fait bruit Là bas là bas Regarde regarde Un dilophosaure Par contre On reste pas là On regarde Je l'ai pas joué On a eu très chaud là Ce qui nous a pas poursuivi C'est qu'il devait déjà avoir le ventre bien plein Les dilophosaures Comptent parmi les grands carnivores Du jurassique Wow Regardez moi ça Un troupeau de stégosaures Magnifique On a rien à craindre Ce sont des herbivores Et d'ailleurs Leur poids les empêche de courir Vous remarquez cette crête osseuse sur leur dos Et bien Elles ne leur permettent pas vraiment de se défendre Les paléontologues Estiment qu'elle a pour but de réguler La température du dinosaure Elle peut également virer au rouge Pour effrayer un prédateur Ou pour séduire les femelles Allez on va les laisser tranquilles maintenant On a plein d'autres choses à voir Il nous reste encore une période à explorer Si le jurassique a été l'apogée des grands herbivores Les choses vont changer au crétacé Regardez plutôt La terre arbore un visage plus familier Il y a de nouveaux continents Et d'autres océans ont vu le jour D'ailleurs le climat va également changer La fin du jurassique est marquée par un refroidissement Ne craignez rien Les températures avoisineront toujours les 30 degrés Et nous évoluerons encore une fois Dans un décor plutôt tropical Allez Venez et partons tout de suite pour le crétacé Ok maintenant on reste super vigilants On ne sait pas sur quoi on va tomber Et le coin regorge de prédateurs D'ailleurs si c'était toi je ferais un peu en arrière Ils viennent croiser la route d'un spécimen plutôt intéressant C'est au crétacé que sont apparus les serpents Ils ont déjà fait un bon bout de chemin Au paléozoïque les amphibiens sont sortis de l'eau Pour évoluer vers différentes sortes de reptiles Et le serpent c'est un reptile qui a perdu ses pattes D'ailleurs encore actuellement sur certains serpents On peut voir de petits appendices vestiges de leur ancienne vie Le crétacé est la dernière période géologique Ayant vu vivre des dinosaures Elle s'étend sur 63 millions d'années Et aura vu arriver les plus emblématiques des dinosaures Tels que le tyrannosaure, le vélociraptor Ou encore le triceratops Mon caméraman a d'ailleurs repéré les traces d'un petit troupeau Nous tentons de remonter la piste Approchez, approchez Ils sont là Si on peut observer les triceratops C'est qu'on a débarqué au crétacé supérieur Ils font partie de ces dernières espèces de dinosaures Apparus juste avant la terrible extinction Entre le crétacé et le tertiaire Vous avez vu ces trois cornes ? C'est l'arme de défense ultime Face aux attaques du tyrannosaure Mais ne vous y trompez pas Les triceratops sont bien des herbivores On peut les comparer aux rhinocéros actuels C'est passé eux ? Et on regarde Un tyrannosaure Lui aussi est apparu à la toute fin du crétacé On en a fait l'emblématique représentant des dinosaures Et pourtant Il a passé bien peu de temps sur Terre En comparaison à d'autres espèces Le T-Rex est le plus grand carnivore du crétacé Il est au sommet de la chaîne alimentaire Et pourtant Il y a bien des fausses croyances Qui circulent à son sujet Regardez Contrairement à la plupart des dinosaures Ces orbites ne sont pas situées sur les côtés Mais à l'avant du crâne Ce qui lui confère une très bonne vision stéréoscopique Et son ouïe et son odorat sont très développés Donc on va filer avant de finir en encas Alors au crétacé Il n'y avait pas que des dinosaures sur Terre On compte différentes espèces De poissons De volatiles De reptiles Et aussi De petits mammifères Ils n'étaient pas plus grands que des écureuils Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Venez voir Je crois qu'on a trouvé quelque chose Et oui Il s'agit d'un nid Et apparemment Je crois pouvoir dire Que c'est un nid De velociraptors Et regardez Il a été le festin D'un oviraptor Un dinosaure Qui se nourrit d'œufs D'autres dinosaures Alors Ceux-ci n'étaient pas très grands Ils ressemblaient A des volatiles Ils pouvaient même avoir des plumes Par contre Ne vous inquiétez pas Ils ne volaient pas S'il y a des œufs ici Il doit avoir des adultes Pas bien loin On bouge D'ailleurs En parlant de velociraptors Les paléontologues Ont mis récemment à jour Des fossiles de velociraptors Qui possédaient Des restes de sortes de plumes On pense donc Qu'il est probable Que ces dinosaures Aient évolué Vers les premières espèces De volatiles Bien sûr Ce n'est qu'une hypothèse Oh oh Regardez là-bas Je crois que ça va chauffer Vous voyez cette météorite Ça nous indique que les dinosaures Vivent leurs derniers instants Sur terre En frappant le sol Cette météore Va irradiquer 75% De la vie En plus de cela Elle va marquer La strate géologique En imprégnant l'argile Gyridium Un métal Qu'on ne trouve pas sur terre Mais qui est très présent Dans ce genre De météorite Allez Avant que ça chauffe trop On va rentrer dans les temps présents Suivez-moi C'était un voyage fantastique Mais nous n'en avons pas tout à fait terminé Avec les dinosaures Je me trouve actuellement A Laeute Un village suisse Situé dans le Jura-Bernois Et ce dernier Possède un témoignage Vieux de 165 millions d'années Du Trias à nos jours Les continents de notre planète Ont évolué D'un super continent A plusieurs terres distinctes Au fil du temps Les paléontologues Ont mis à jour Des fossiles D'animaux Et de plantes Mais ce qui nous attend ici Est un peu plus particulier Il y a 165 millions d'années Vivaient ici La faune et la flore Du Jurassie Qui le mouvement Des plaques tectoniques N'avait pas encore fait Se dresser La parent rocheuse Derrière moi Venez Approchez-vous un peu Je vais vous montrer Quelque chose Vous voyez ces marques Ce sont les traces de pas De grands sauropodes Certainement des brachiosaures Vous vous souvenez On avait eu la chance D'observer un troupeau Il y a quelques jours Et les voici maintenant Encris dans la roche Pour l'éternité Sur ce Je vous laisse retourner A vos occupations Dans le présent Quant à moi Je vais découvrir D'autres lieux A d'autres époques Pour faire découvrir Un peu plus Histoire de notre passé Mais ça Ce sera pour un prochain épisode Et sur ce Je vous dis A bientôt dans le futur Pour explorer un peu plus Notre passé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada